... Bonjour Huvé, merci de me recevoir pour ce premier directité chez vous. Est-ce que tu peux nous dire exactement où est-ce qu'on est ici ? Ici on est à Medica, qui est la plus grande foire médicale au monde. C'est le salon incontournable de tout le vrai développement médical. Ce n'est pas spécifiquement pour la santé connectée, mais c'est pour tout ce qui est appareillage médical. Ça fait depuis 20 ans que j'ai des stands ici. Cette année est particulièrement intéressante parce qu'il y a un énorme push envers ce qu'on appelle la santé connectée, tous les objets connectés. Pour la première fois cette année, on a un rôle complet qui n'est dédié qu'à la santé connectée. C'est gigantesque, c'est fabuleux. C'est tellement gigantesque que tu as trois stands ici. Est-ce que tu peux dire un petit peu pourquoi ? En fait, aujourd'hui, je couvre tellement d'activités. Il y a un rôle qui est spécifiquement pour la diabète, donc j'ai fait énormément de travail dans le diabète. Donc on a un rôle à l'iHealth dans le rôle 3. Ensuite, j'ai un stand sur le rôle 17 qui fait tout ce qui est santé connectée, mais en solution OEM, en solution sous-marque de partenariat. Et dans le rôle 15 qui est le rôle de la santé connectée, on a mis un stand complet de l'iHealth que pour la santé connectée. On est probablement les seuls qui ont trois stands, mais je suis malheureusement obligé de le faire à cause des diverses activités du groupe. Sur le deuxième stand, il y a Andone, qui est la maison mère. Tout à fait. Est-ce que tu peux parler un petit peu, parce que vous êtes à la fois les start-up à la Silicon Valley, avec son siège juste en face de celui d'Apple, qui est un petit peu votre grand-frère dans l'histoire d'iHealth, et à la fois un groupe chinois coté en boxe très important. Tout à fait. Est-ce que tu peux raconter un petit peu l'histoire d'iHealth ? Ça fait depuis 20 ans que j'ai travaillé en Chine, parce que toute la fabrication de tout ce qui est électronique a basculé en Chine depuis les années 90. Il n'y a plus un seul tensiomètre au monde qui est fabriqué hors de la Chine. Même les tensiomètres japonais sont maintenant fabriqués en Chine. Et en 1995, on a commencé le groupe Andone, qui est aujourd'hui le fournisseur numéro un mondial de tensiomètres. Donc on fabrique à peu près 50% du marché européen en sous-marque. Et c'est assez intéressant que le marché de la sous-marque, de la marque blanche qu'on connaît tous, est un marché qui est plutôt conduit par le prix, et pas par la qualité, pas par le développement. C'est plutôt parce que beaucoup de nos produits sont devenus des produits d'appel. Des produits d'appel, ce qui veut dire, venez chez Carrefour, achetez votre tensiomètre à 1999, et en même temps, faites tout le reste de votre shopping. Donc c'est un marché qui, depuis le début des années 2000, avec la centralisation d'achats aux États-Unis, est devenu de moins en moins intéressant financièrement. Ce sont des quantités immenses qui prennent énormément de travail, mais qui rapportent de moins en moins. Et il y a quatre ans, j'ai eu un événement magique qui s'est passé dans ma vie. Je sais que ça fait un peu cul-cul de dire ça, mais il y a quatre ans, j'ai acheté mon premier iPhone. Et je me rappelle encore distinctement du moment où j'ai reçu mon iPhone. C'était ce moment absolument fabuleux. Il est arrivé par DHL, il me semble, en juillet 2008. J'ai ouvert le paquet, et même le cellophane autour du produit était parfaitement droit. C'était beau, c'était jouissif à utiliser. On l'ouvrait, et l'iPhone était en fait livré sans livret d'instruction. Parce que c'était tellement intuitif à l'utilisation. En fait, tous les appareils d'Apple sont livrés sans instruction. Parce que c'était évident qu'il fallait tout simplement presser ce gros bouton. Il était livré avec la batterie déjà préchargée. Donc moi je me suis dit, ça, moi je voudrais bien faire des instruments comme ça. Au début, l'idée c'était en fait de faire des beaux instruments, aussi beaux en design. Et donc on a commencé à travailler dessus, et ça, ça a emmené la réflexion qu'en fait on pourrait se servir de l'écran de l'iPhone. Ce qu'on a commencé, et donc, et de là est né le concept du premier tensiomètre connecté qui se branchait directement sur l'iPhone. Parce qu'il parlait énormément de la qualité de l'écran de l'iPhone, de Gorilla Glass, qui avait la qualité absolue mirabolante. Et nous, on voulait tellement prendre avantage de ça. Au début, on n'avait pas encore tout à fait réalisé l'importance de ce que ça allait devenir, l'importance de la santé connectée. Parce que, pour nous, c'était un très très bel objet. Ça nous permettait de prendre une mesure qui faisait plaisir aux gens. Parce que soudainement, ça devenait beau. Un bel objet. Mais le moment où on a lancé le premier tensiomètre connecté au début de 2009, c'est devenu évident que ça allait devenir un truc énorme. Que la santé connectée allait changer la manière dont les gens géraient leur santé, géraient leur vie de tous les jours, leur vie quotidienne. Parce que soudainement, en 2009, tous les mots magiques sont sortis. Le quantified self, M-Health, E-Health, la gestion du capital santé, la santé durable, tous ces mots magnifiques. Et soudainement, à partir de 2009, en fait, la frontière entre la maladie et la santé a commencé à s'estomper. Parce que, on a eu une révolution totale dans ce qu'on appelle « the wearable technology ». « Wearable technology », je veux dire, ce qu'on porte au niveau directement sur son corps. Il y a Fitbit, il y a Joe Bung, il y a tout le monde. On a commencé à pousser ces instruments qui permettaient aux gens de mieux quantifier les données de leur corps. Aujourd'hui, on a créé une nouvelle division, une nouvelle entreprise qui s'appelle « iHealth Labs Incorporated ». On est juste en face d'Apple où on développe des instruments de santé connectés. Et on s'est dit, nous, ce qu'on veut arrêter de faire, c'est qu'on veut arrêter de gérer l'hypertension, on veut arrêter de gérer le diabète, on veut arrêter de gérer le poids. On veut gérer, en fait, le patient. C'est le patient qui est de manière ultime responsable pour ces pathologies. Les gens qui sont gros, excuse-moi, mais c'est parce qu'ils mangent trop. C'est aussi simple que ça. J'en suis parfaitement conscient moi-même, comme tu peux le voir. Les gens qui sont hyper tendus sont souvent hyper tendus pour des raisons de mode de vie, parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils fument, pour des dizaines de raisons. 91% des diabétiques sont des diabétiques de ce qu'on appelle des types 2. C'est du diabète qui est acquis à cause de mauvaises habitudes alimentaires. Donc tout ça, c'est d'essayer de trouver un moyen pour gérer, pour optimiser en fait le patient pour lui donner envie de prendre soin de lui-même. Parce que, en fait, secrètement, tout le monde a envie d'être, tous les gros ont envie de maigrir. Ça, c'est, je pense, personne ne le dit, mais tout le monde qui a du surpoids voudrait perdre du poids. mais on n'a pas, en fait, assez d'outils pour pouvoir le faire d'une manière intelligente. On n'a pas assez de volonté, des fois, pour pouvoir le faire. Donc, il faut qu'on développe des appareils qui donnent envie. Et de là, je sais que, je parle un peu en avance, mais le design devient très important. Je travaille beaucoup sur ce que j'appelle, en interne, j'appelle ça le « wow » factor.